Au cinéma, la bande-annonce est l'outil numéro 1 pour donner envie aux futurs spectateurs. Les trailers peuvent même déterminer la bonne ou mauvaise opinion d'un film à l'avenir. Vous voulez réaliser une bande-annonce pour promouvoir un blockbuster ? La place du milieu vous donne le shitcode. Des logos. Plein de logos. Même si ça saoule le spectateur, sur 2 minutes 30 de bande-annonce, vous gagnez 20 secondes ! Et ça c'est nickel ! Ensuite, démarrez avec le paysage d'une ville. New York, Chicago, Paris, la Maison Blanche, Villeurbanne, peu importe. Vous avez le droit à deux verres pâturages. Mais c'est pas très stylé. Sauf pour certains films. Hashtag Rogue Nation. Ajoutez une musique douce au début, qui ira crescendo par la suite. Mention spéciale pour les séquelles d'anciennes franchises. Reprenez le même thème, mais au piano. Ça claque plus. Ou prenez des musiques cultes des années 80 ou 90. Ça claque aussi. Accompagnez vos trailers par des fondus en noir, à combiner avec des Inception Sound. Parce que comme ça, ça fait suspense. Et là, vous coupez le son avec un fondu en noir, pour mieux mettre en évidence la prochaine réplique qui va sortir. Et maintenant, balancez l'orgie d'action ! Mais vous la balancez pas comme ça, hein. Amorcez-la avec un This Summer, This Christmas, This Fall. Et ça marche aussi avec Get Ready et Get Prepared. Voilà. Balancez l'orgie d'action ! Alors là, lâchez les chiens, lâchez les chevaux, c'est le moment. Surtout, surtout pas oublier l'instant sexy. Surtout si il y a Megan Fox. Pour les hommes qui aiment les femmes, les femmes qui aiment les hommes. Ou les femmes qui aiment les femmes et les hommes qui aiment les hommes. Moi, je suis pas fermé d'esprit, hein. Hashtag Open Mind. Finissez si possible par le money shot. C'est la scène qui a coûté le plus cher à tourner. Bande de pervers. Affichez le titre, la date de sortie et les mentions légales. Mais vite, hein. Parce que... On a pas que ça à faire. Et si vous n'avez pas d'idées, vous pouvez mentir, hein. Comme centrer toute votre bande-annonce sur Bran Cranston dans Godzilla, alors qu'il meurt au bout de 30 minutes. Ou dire que The Amazing Spider-Man donnera 3 ennemis sérieux à l'homme-araignée. Hein, Sony ? Ouais, merci Marvel. Reprends le personnage, ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis disponible sur les interfaces d'interaction virtuelle telles que Facebook ou Twitter. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao.